Dans cette vidéo, je vous présente mes 7 indispensables qui m'accompagnent sur chacune de mes sorties pour prendre un maximum de plaisir en courant. Numéro 1, numéro 1, évidemment les chaussures. Les chaussures restent l'outil indispensable numéro 1 pour courir. J'ai plusieurs paires dans mon placard, pour le plus grand plaisir de ma femme, on va les passer en revue. On commence par mes chouchous, les Altra Escalante. Celle par laquelle j'ai découvert la marque américaine en 2019, grâce à Nico, que vous allez retrouver très prochainement dans le nouvel épisode du podcast Parole d'athlète. Les Escalante, j'ai deux paires, je viens de recevoir celle-ci. C'est les plus légères de la marque après les nouvelles vaniches carbone. Elles sont hyper dynamiques, la semelle est assez molle, du coup elle permet aux pieds de faire son travail sans aucune contrainte. Alors au début, c'est déstabilisant, mais on prend l'habitude que le pied et la cheville se renforcent et fassent leur boulot naturellement. Franchement, une fois que vous avez atteint ce stade, c'est un vrai kiff pour tout type de séance, que ce soit un simple footing ou une sortie avec de l'allure marathon. C'est des chaussures que j'utilise qu'à l'entraînement. Alors en compétition et sur les séances plus rapides notamment, j'utilise leurs petites sœurs, qui sont juste là, les escalants tresseurs. Elles sont plus légères, moins amorties, très aérées au niveau du mesh, vous voyez. Et elles sont vraiment parfaites pour toute distance, à condition, attention, d'avoir une foulée légère et dynamique, parce que l'amortie, il est très très light. C'est le modèle le plus minimaliste de la marque depuis l'arrêt de la vaniche. Bon, vous avez vu, les miennes, elles sont dans un état... Je me demande encore pourquoi j'ai pris des chaussures blanches. Ne faites jamais cette bêtise, sauf pour courir sur un tapis ou de la route. Ces chaussures, c'est plutôt pour la route, les sentiers assez tranquilles et la piste. Pour le trail maintenant, pour le trail, j'ai deux paires. Les Altra supérieurs, que je trouve magnifiques en bleu canard, là. Bien plus dynamiques, bien plus légères que les Lone Peak. Le système de la semelle qui est semi-intégrée, avec un côté qui est cousu dans la chaussure, et l'autre côté qui est libre. Franchement, vraiment top. Et elles répondent très très bien, même sur sentiers, un petit peu gras. Pour les trails, sur des sentiers secs, j'utilise mes Merelle Trail Gloves. Elles sont par là. Elles sont là. Regardez, ça, c'est très très minimaliste. C'est très peu cranté. Et du coup, voilà, c'est pour les sentiers secs. Elles sont incroyables. Presque l'impression de courir pieds nus. J'ai fait ma sortie de près de 5 heures de la semaine dernière avec. L'impression de courir pieds nus. Mais assez de protection pour ne pas risquer les cailloux et les racines en forêt. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je cours presque qu'en Altra. Tout simplement parce que la large to-box, regardez, l'avant du pied là, hyper large, ça permet d'avoir les orteils en liberté. Et que le drop zéro, eh bien, me convient bien, maintenant que j'ai l'habitude depuis 3 ans. Clairement, je ne reviendrai jamais à des chaussures avec du drop. Et surtout, trop étroite, à l'avant du pied. J'ai trop de respect pour mes pieds pour ça. Et vous devriez étudier la question aussi, je pense. Pour la vie de tous les jours, j'alterne entre mes sandales Sagarot. Donc très aérées, c'est du caoutchouc. Et une paire de New Feel de chez Decathlon. Les chaussures, c'est la marque de marche. Parce qu'elles sont hyper confortables et bien aérées. Et quand on marche beaucoup, eh bien, elles sont vraiment bonnes. Allez, on passe au numéro 2. Parce que les chaussures, c'est bien, mais ça ne permet pas d'emporter des choses avec soi. Donc pour ça, j'ai ma ceinture compressport que j'emmène sur toutes mes séries. J'en ai deux, comme ça, je peux en laisser sécher une pendant que j'utilise d'autres. Elles ont des rangements sur tout le tour et des compartiments. J'y mets mon téléphone, parce que quand je cours, j'écoute toujours des podcasts ou RMC et que j'ai besoin d'avoir mon tel au cas où il y a une urgence avec ma femme ou mes filles. J'y mets également une flasque Salomon de 250 ou 500 en fonction des sorties. Mais en général, pour moins de deux heures, s'il ne fait pas trop chaud, je pars sans rien. J'ai l'habitude. Et si besoin, j'ai des points d'eau sur mon parcours. Donc ça, c'est plutôt cool. J'y glisse mes clés. Parfois un gel ou une barre en cas de sortie longue au cas où. La ceinture, elle est facile à enfiler. Vous avez vu, elle se met un peu comme une jupe. Et une fois en place, franchement, on ne la sent pas. Je vous mets sous la vidéo tous les liens vers ces accessoires si des fois vous voulez les commander. La différence entre mes deux modèles, c'est la possibilité sur celle-ci, sur le modèle pro. Je ne sais pas si on voit bien. Si on voit bien, c'est d'accrocher un dossard grâce à deux attaches qui sont hyper pratiques. On vient mettre une boucle par-dessus après avoir accroché le dossard. Et sur le nouveau modèle, c'est encore de meilleure qualité. Donc franchement, très sympa. En plus, elle est plus serrée et elle maintient mieux les flasques de 500. Notamment quand j'ai utilisé la Freebelt, le modèle simple que j'ai sur moi. Celui-là. Eh bien, j'avais ça sur la foulée des Binds et ça balote pas mal. Franchement, ça m'a forcé à finir avec ma flasque à la main. Donc clairement, pas très cool. D'ailleurs, la foulée des Binds, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste par ici. Si vous n'avez pas vu cette superbe course. En numéro 3, mon accessoire fétiche qui va avec mon smartphone, c'est mon casque. Mon casque Aftershocks. C'est le Open Move. Voilà, on va le mettre direct sur les oreilles. Il est là. Voilà, il est en place. J'avais eu un mauvais a priori sur ces casques à conduction osseuse. Mais j'avoue que celui-là, il est vraiment top. À une seule condition, que le son de ce que vous écoutiez soit assez fort. Parce que parfois, même à fond, on n'entend pas ce qu'on écoute. Mais là, en général, ça vient de la source, ça ne vient pas du casque. Il est pratique. Pourquoi ? Parce qu'il est très léger. On ne le sent pas. Il a une bonne autonomie. Et on peut écouter les bruits alentours sans souci. Quand on court en milieu urbain, le son n'est pas toujours assez fort. Mais au moins, on entend les voitures, les scooters, les motos, les vélos, les trottinettes, les bus, les trams. Et même les piétons qui ont le nez collé sur leur smartphone. Et en plus, il n'est pas cher. C'est le moins cher de la marque. Parce qu'il est à moins de 90 euros. Et en ce moment, il y a une grosse promo. Je vous mets le lien sous la vidéo. Quand je cours, j'écoute énormément de podcasts. En général, j'écoute Course Épique de Guillaume Lallu. Ou alors Km42 de l'ami Bertrand Soulier. Mais aussi la radio. J'adore RMC. J'écoute Estelle Midi, le Moscato Show, les Grandes Gueules du Sport. Ou alors Rotten Sans Flammes. En fait, ça dépend simplement de l'heure à laquelle j'écoute. En quatrième position de ce classement qui n'en est pas un. Ma ceinture cardio. Ma Garmin HRM Run. Je l'ai toujours sur moi. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'elle me permet de suivre ma charge d'entraînement. J'ai programmé 5 zones de fréquence cardiaque sur Nolio. Et en fonction du temps passé dans chacune de ces zones pendant une séance. Ça calcule une charge Trimp. Qui permet le Training Impulse. Qui permet de calculer ma condition physique. Mon état de fatigue. Et ainsi d'en déduire mon état de forme. Et ça, c'est hyper important dans la planification de mon entraînement. C'est une ceinture Garmin HRM Run. Qui en plus de la fréquence cardiaque. Me donne plein d'indications sur ma foulée. Comme la longueur, l'oscillation verticale, le rapport entre pied gauche, pied droit, la durée d'impact au sol. Ou encore la cadence qui est toujours au-dessus des 170 pas par minute. Comme l'explique si bien Solarberg CL dans le livre sur la foulée Light Fit Running dont je suis instructeur. Cette ceinture, elle est un peu chère. Mais franchement, elle est hyper efficace. Pareil, le lien sous la vidéo. Pour le numéro 5, on retourne du côté des pieds avec les chaussettes. Et comme je cours en Altra ou en Merrel avec une large two-box. Et bien ce serait dommage d'enfermer mes petits petons dans des chaussettes trop étroites. Du coup, comme mes orteils veulent leur indépendance, je cours avec des chaussettes INJIGI. Qui est en fait la référence en matière de chaussettes à doigts de pied. Clairement, j'en ai même acheté pour la vie de tous les jours. Parce que je ne supporte plus d'avoir les pieds dans des chaussettes normales. Encore moins que dans des chaussures normales. Et le plus souvent possible à la maison, je suis pieds nus. Ou alors à l'extérieur, je suis en sandales. Quand j'ai besoin de mettre des chaussettes, je mets des chaussettes avec les orteils. L'avantage de ces chaussettes, c'est que je n'ai jamais eu une ampoule avec. Les orteils ne frottent pas entre eux. Donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Il y a souvent de belles petites promos sur Iron. Pareil, petit lien sous la vidéo. Ça fait très vidéo téléachat. Mais en même temps, je parle d'accessoires que j'utilise au quotidien ou presque. Et d'ailleurs, en parlant des chaussettes. La petite astuce qui consiste à les porter avant une course, pendant toute une journée, pour les détendre. Ne les mettez pas juste après les avoir lavées. Sinon, elles vont être trop serrées. Et là, vous risquez les ampoules. Ce que je fais, c'est que, c'est ce que je vais faire pour la course du bois. Je vais porter les chaussettes une fois lavées pendant un jour. Et ensuite, je les laisse sécher tranquillement toute la nuit. Et puis, je les range pour le jour de la course. En numéro 6, mon objet... Pas mon objet fétiche, mais... Attention ! Hey ! Vous avez vu ? Il y a du gros montage. L'objet numéro 6, c'est la casquette. Je transpire énormément. Donc, courir sans casquette, c'est même pas la peine. Parce que j'ai les yeux qui brûlent à cause de la transpie qui leur tombe dedans. Donc, vous me verrez pratiquement toujours avec une casquette. Mais en course à pied, c'est hyper utile que ce soit contre la transpie ou la pluie. Parce que quand il pleut, la casquette à l'endroit, vous avez l'impression qu'il fait beau. C'est garanti, vous verrez. Dans la vie, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui ne transpirent pas du crâne. Et puis les autres, comme moi. Dites-moi en commentaire à quelle catégorie vous appartenez. En numéro 7, pour travailler efficacement et pouvoir suivre ma charge d'entraînement, je ne pars jamais sans ma montre. Ma Garmin Forerunner 935, elle fait tout, à part à manger. Elle me donne mon allure, ma distance, ma fréquence cardiaque et plein de data sur ma foulée grâce à la ceinture HRM Run de Garmin. Et en plus, je peux y stocker des traces. Et ça, c'est pratique parce que ça me permet de découvrir de nouveaux terrains de jeu. C'est vraiment top. Le petit moins, dirons-nous, par rapport à une Garmin Phoenix ou à une Coros Vertix, c'est l'autonomie puisqu'elle tient 12-13 heures et que d'ailleurs, il va falloir que je songe à emmener une batterie externe pour la course du bois pour pouvoir la recharger. Alors, ce n'est pas la montre la plus récente parce que ça fait deux ans que je l'ai. Ce n'est pas la plus belle, ce n'est pas la plus chère, mais franchement, elle est géniale. Elle fait le boulot. Clairement, si vous m'enlevez un de ces sept accessoires, je suis fichu. Je ne prendrai plus autant de plaisir à courir. Même si parfois, oui, j'aime bien aussi aller courir sans musique, sans bruit dans les oreilles pour profiter des paysages et du son qui m'entourent. Mais voilà, j'ai pris l'habitude de toujours partir avec ça. Finalement, c'est un peu ma routine. C'est un peu ce qui m'en rassure quand je fais mes séances de course à pied. Et vous, les athlètes, dites-moi qu'est-ce qui est indispensable quand vous allez courir. Dites-moi s'il n'y avait qu'un objet hors chaussures et vêtements. Évidemment, on ne va pas courir à poil. Dites-moi en commentaire. C'était Jérôme de J-Fit, entraîneur course à pied. Je vous aide à progresser à travers mes vidéos et des plans d'entraînement qui s'adaptent à votre niveau et vos objectifs. Et également, au travers du podcast Paroles d'athlètes, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada